Le CSFRS est un groupement d'intérêts publics, donc une sorte de consortium qui réunit les pouvoirs publics et un certain nombre d'entreprises privées, afin de soutenir, promouvoir la recherche stratégique en France. Donc nous recevons des financements, des contributions, publics et privés, qui nous permettent de financer des appels d'offres de recherche. C'est aussi une mission au service du dialogue sur les questions stratégiques, du rayonnement de la recherche stratégique française, et c'est dans ce contexte que s'inscrivent ces assises. Le sujet que nous essayons de traiter, d'ailleurs c'est plutôt une suite du sujet de l'année précédente, sur la fragmentation du monde, là nous sommes à l'hybridation, c'est qu'en fait nous avons pris l'habitude de tout classer, dans des règles extrêmement strictes, avec des petites boîtes extrêmement bien délimitées, parfaitement bien huilées, totalement bien construites, mais ça fait des années, des dizaines d'années, que nous avons oublié ce que c'était qu'une fois, une nation, une tribu. L'hybridation c'est ce mélange nouveau entre la criminalité organisée, la criminalité de droit commun, et les phénomènes de violence politique, le terrorisme, la guérilla. Alors il existe de multiples modalités de l'hybridation. L'hybridation c'est un modèle, mais c'est un modèle dynamique. Donc il y a des stades que je décris. Le premier stade de l'hybridation entre organisation politique et organisation criminelle, c'est évidemment celui tout simplement des relations d'échange, de réciprocité. Il y a un deuxième stade qui est celui de la convergence, c'est-à-dire que ces entités s'imitent. Et puis il y a le stade supérieur, le stade suprême, qui est celui de la mutation, quand ces entités deviennent à la fois politiques et criminelles. Les djihadistes ou les terroristes que nous avons connus lors des attentats de 2015 et de 2016 avaient quasiment tous un passé de criminels ou de délinquants de droit commun. Un élément que je voudrais aussi souligner dans ces assises a été la participation internationale importante avec une délégation russe importante et une participation américaine aussi de très haut niveau. Et je crois que c'est un élément tout à fait indispensable pour la réflexion stratégique en France, confronter nos propres vues, nos propres analyses à celles des autres. Alors c'est quelquefois un peu difficile. Nous avons eu une délégation russe qui nous a dit des vérités du point de vue de la Russie. Eh bien, si on veut faire de l'analyse stratégique, c'est ensuite de la recherche stratégique. Il faut être capable d'encendre des points de vue différents, des points de vue qui même parfois peuvent nous heurter. Mais je crois que c'est une obligation pour nous si nous voulons nous défendre dans le monde qui vient. La Russie jouait toujours un rôle historique de la barrière en face des prétentions de la domination mondiale. C'est une sorte du destin historique que nous réalisons même contre nous-mêmes, sans le savoir ou bien sans le vouloir. C'était le cas pour Karl XII de Suède. C'était le cas pour l'empereur progressif qui était Napoléon. C'était le cas pour le chef terrible qui était Hitler. C'était le cas aussi peut-être pour l'Amérique. Bien sûr, dans d'autres formes, on ne parle pas de la guerre, on parle de la paix, mais de la paix qui devrait exclure la possibilité du chantage. Et c'est ce genre de paix qu'on aimerait avoir avec l'Occident. C'est eux qui ont cassé les reins des islamistes dans la zone Syrie-Irak et personne d'autre. Et voilà, donc c'est important. Ils jouent un rôle important dans les affaires qui ont motivé l'existence de la journée d'aujourd'hui. C'est très important qu'on comprenne qu'il y a un problème maintenant d'une croissance d'un commerce illégal qui a des menaces de sécurité. C'est important. Mais il n'y a pas une solution. Il y a bien des choses qu'il faut faire pour éviter ces menaces. Et pour ça, il faut une collaboration entre les commerces, entre les États, entre les organisations multinationales et entre les citoyens du monde. Je pense que l'idée fausse serait de considérer que la guerre hybride représente une espèce de nouveauté. Plus particulièrement en ce qui me concerne, c'est-à-dire sur les questions militaires stricto sensu, il est évident qu'il y a un décloisonnement d'office et historiquement précoce entre les aspects internes et externes d'une part, mais aussi entre les aspects différenciants d'une manière un petit peu trop idéale typique le combat régulier du combat irrégulier. Tout est interpénétré et de ce point de vue-là, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des nouveautés au sein, si vous voulez, de ce décloisonnement. L'idée fausse, c'est que la guerre changerait de nature, que la guerre a changé de nature ces dernières années, en particulier après les événements qui ont été ceux du 11 septembre, en lesquels on a entendu et on a vu un certain nombre de concepts proliférer, en particulier cette idée selon laquelle le terrorisme serait devenu une menace globale. Bon, au bout de 15 ans de séquences irako-afghanes, dans lesquelles finalement sur le plan politique, on a vu très peu de résultats, eh bien on commence à se poser des questions et on commence à comprendre qu'en réalité, il peut être intéressant, comme disent certains politistes américains, d'ouvrir de vieux livres et par exemple de relire Clausewitz et de se rendre compte que si la guerre peut changer de forme, elle ne change jamais de nature. C'est toujours une opposition politique, une tension de volonté entre deux acteurs. Donc ce qui va compter, c'est cette tension de volonté, la nature de l'objectif, ce qu'il constitue et représente vraiment pour chacun des adversaires et surtout ce que j'appellerais le capital sacrificiel que chacun est prêt à poser sur la table dans la durée pour parvenir à l'objectif. Et en réalité, en disant qu'on menait une guerre contre le terrorisme, on s'est totalement trompé d'objectif. Le terrorisme est d'un mode d'action, il est à disposition de n'importe quel acteur, hier comme aujourd'hui, et on ne fait pas la guerre à un mode d'action. On fait la guerre à des groupes armés qui sont issus d'un terreau mental, culturel, politique, particulier. Et c'est en comprenant ce contexte-là qu'on peut parvenir à avoir des résultats politiques suite à une opération armée. Nous avons un souci avec ceux qui n'ont pas d'histoire coloniale, notamment nos amis américains. C'est qu'on ne construit pas le monde en copier-coller sur la base d'une expérience qui est la leur et qui n'est duplicable nulle part. Les valeurs sont transmissibles, les constructions démocratiques ne se font pas par un clic de souris en espérant soudain coup que quelque chose va se passer. C'était vrai en 1979 en Iran, ils l'ont oublié. C'était vrai pour l'Irak où la France a eu le courage et la volonté. Je rends toujours hommage à la lucidité du président Chirac de n'avoir pas été envahir l'Irak. Car ils savaient, et nous en avions parlé déjà à l'époque, que ceux-ci allaient créer le chaos, et ainsi de suite. Donc il y a des moments où il faut se méfier des bonnes volontés et de ceux qui voient le monde comme un univers de bisounours charmant pour retrouver la réelle politique, ce qui n'empêche pas d'avoir des valeurs et de défendre des principes fondamentaux, la liberté de la presse, la démocratie, la capacité au dialogue. Mais il faut qu'on s'arrête de projeter sur le monde l'image qui serait que nous n'aurions que la seule vraie vérité. On est en train de vivre vraiment une reconfiguration totale des rapports de force et des centres décisionnels dans les relations internationales. Des relations internationales de moins en moins occidentales, ou en tout cas fonctionnant sur des modèles occidentaux qui finalement ont été ceux qui ont été mis en place après 1945 parce que le mur de Berlin n'a pas fait cesser. Ces héritages de 1945 et des équilibres de force qui avaient été institués et créés à ce moment-là, le 11 septembre ne les a pas modifiés non plus. Ce qui les a modifiés, c'est vraiment les années qu'on vient de vivre où on voit, par exemple, dans la crise syrienne, à mon avis, voilà, c'est ce qu'il faut suivre, la manière dont elle va être réglée ou pas, on a vu l'émergence de forums, de centres de négociations, de formats diplomatiques qui ne sont plus directement créés, tenus, animés par les occidentaux. Pas par les occidentaux seulement. Et donc, cette rentrée, ce monde multipolaire dont on nous rebat les oreilles depuis 25 ans, en réalité, il a fallu attendre ces dernières années pour commencer à le voir pointer véritablement, timidement, le bout de son nez avec ces formes alternatives de règlements négociés des conflits qui sont soutenus, menés par des forces non-occidentales. Je pense évidemment à la Russie, à la Chine, on pense au format d'Astana, etc. Quel est le rôle des médias dans les guerres asymétriques ? C'est un rôle fondamental et je vais vous le prouver. En 1907, il y a eu le génocide des Herero en Namibie par le Deuxième Reich. Personne n'en a parlé, ça n'a ému personne, ni dans le monde, ni en Allemagne, parce qu'il n'y avait pas de médias. Aujourd'hui, vous avez l'armée birmane qui chasse tous les Rohingyas vers le Bangladesh en 2017 et tout le monde en parle et le pape vient de faire une intervention auprès du gouvernement birman. Donc ce rôle est très important. Et aujourd'hui, l'instrumentalisation des médias par le faible est devenue la principale arme du faible. Le meilleur exemple, c'est comment Luceka, le mouvement de libération du Kosovo-albanais, a pu instrumentaliser les médias afin d'avoir à son service pour sa propre cause qui était donc l'indépendance de cette province méridionale de la Serbie, l'alliance militaire la plus puissante du monde qui est l'OTAN. Les entités hybrides sont des entités complexes et les individus hybrides sont eux-mêmes complexes. Donc on trouve chez ces entités comme chez ces individus des doses plus ou moins fortes ou de prédation ou de politique. Et on peut trouver dans une entité hybride des individus qui sont plus des politiques que des prédateurs. Encore que il faut avoir à l'esprit que nombre de criminels et délinquants de droit commun et on ne sait pas toujours bien le voir ont des comportements qui relèvent du suicide, du suicide lent. Quand vous savez que votre destin social c'est inéluctablement la mort violente et la prison, on peut y voir une forme d'auto-destruction mais qui est en quelque sorte masquée. La coordination du renseignement et de la lutte anti-terroriste c'est à la fois une mission classique de coordination et d'information de nos autorités mais c'est aussi plus que ça à partir du renseignement qui est produit par les services de renseignement et qui est consolidé par nos soins nous cherchons des enrichissements de nature à éclairer au meilleur niveau nos plus hautes autorités et cet enrichissement il aide à constituer une vision plus perspective plus large sur différents points sur le plan géopolitique tout d'abord puisque nous sommes dans un monde fragmenté qui dans bien des endroits malheureusement est chaotique et de la fragmentation et du chaos naissent souvent le crime et la terreur donc il nous faut traiter ces sujets et à cet égard il nous faut les traiter sans déni sans amalgame et sans se contenter d'un traitement de surface ou d'urgence mais en allant si possible à la recherche des causes profondes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501